En haut, l'arbre, à gauche, à gauche, en haut, en haut, en haut, à gauche. ...en haut, en haut, à gauche. Moi d'abord je vous remercie et puis voilà. Donc moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est pour chacune d'entre vous pourquoi vous êtes venu et quelle est la prochaine aventure pour vous. Voilà en gros, Manon peut-être en premier ? Allez Manon ! On n'a pas trop le choix ! Non, t'as pas le choix ! Moi j'ai voulu changer de vie, étant comptable à la base, j'ai voulu travailler de mes propres mains. Et voulant avoir une petite boutique à moi seule, j'ai un ami qui m'a laissé l'opportunité de commencer cette étape en ouvrant une crêperie et en me laissant les manettes en cuisine. Et du coup voilà, j'ai arrivé ici et je suis tombé sur toi Patrick. Et je ne regrette absolument pas. Une très belle rencontre. Très gentil, merci. Et à moi aussi. Et puis, c'est ton changement de vie d'autant que toi ? C'est ça. D'accord. 24 ans et nouvelle vie et je me dis c'est maintenant ou jamais. Tu as 24 ans ? Oui. Je vais sur mes 24 ! Dans moins d'un mois. Ah, c'est génial. Ok. C'était super aussi. Merci. Ah, c'est beaucoup d'échanges dans l'humour. Oui. Là, et j'ai beaucoup... Comment dire ? Il n'y a pas eu que les crêpes. Il y a aussi un échange... Comment dire ? Non. On disait qu'à l'époque, les crêpes, il y avait des galettes aussi. Oui, il y a des galettes corporelles et... Ah non, c'est pour ça que je veux dire, rien à voir avec la crêpe, c'était l'entourage que j'avais autour de moi qui m'a beaucoup apporté. D'accord. Sans que vous le sachiez, j'ai eu des émotions mais parce que je vous écoutais et j'avais votre regard sur moi qui me faisait peut-être un peu peur et c'était ça aussi. Mais est-ce que dans ces quatre journées, au-delà de ce que tu veux exprimer, tu as trouvé ce que tu voulais, est-ce que tu as compris que l'univers de la crêpe, c'était le tien et qu'il fallait persévérer. Voilà, il faut que je persévère, j'ai encore des heures d'entraînement. C'était bien de t'avoir aussi ici. Eh bien, moi aussi. Ravie et je reviendrai te voir parce que je suis à une demi-heure. Ah merde ! Donc, désolé. En faisant coucou comme nos petits anciens. Et puis maintenant, ma chère Nat. Nat, toi pareil, même question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des crêpes et ton projet, moi je sais qu'il t'emmène bien loin. Alors, moi c'est pareil, j'avais une envie de changement de vie. Donc, à 30 ans, j'ai décidé de quitter mon poste et donc de partir à l'étranger. Pour moi, les Français, on est reconnus à l'étranger pour notre gastronomie. Et voilà, les crêpes, c'est quelque chose que je trouve hyper sympathique, hyper convivial. Et moi, mon objectif, c'est dans un premier temps de partir en Australie. Pourquoi pas d'être salarié dans une crêperie française, bien entendu. Et ensuite, pouvoir ouvrir mon propre food truck ou avec mon propre concept. J'ai cherché entre Céline et Cécile pendant 4 jours. Donc toi, Cécile, qu'est-ce qui t'amène, même question, à vouloir apprendre à faire des crêpes et des galets ? Ben, changement. Changement total aussi ? Changement total, oui. Enfin, en plus d'être pâtissière, donc faire un changement avec les crêpes. D'accord. Et l'esprit, toi, c'est aussi… Un peu nomade aussi. Un peu nomade aussi. C'est dans l'air du temps, etc. C'est vraiment bouger. Donc, est-ce que vous avez entrevu qu'il y avait autre chose à faire avec des crêpes et des galets ? Ben, complètement. Oui. C'est tout un art, après. Oui. Et puis, en 4 jours, on peut apprendre très rapidement un savoir-faire et se rendre compte qu'avec des bases que tu nous as apprises, on peut faire plein de choses selon nos idées, selon nos compétences en cuisine. Certaines voudront aller plus loin, d'autres voudront rester sur des choses simples. Mais après, on peut marier tout type d'aliments et ce sera à nous d'essayer d'avoir notre propre personnalité, on va dire, dans les crêpes. Mais en 4 jours, on a pu apprendre toutes les bases. Maintenant, on a toutes les cartes entre nos mains pour développer chacune notre concept et faire ce qu'on aime. Il faut un peu d'entraînement, bien sûr. On est bien. Et puis, on mange bien aussi. Et ravi de vous avoir fait connaître le bidule. La bidule. Oui. Oui. La bidule. La bidule. Oui. Parce qu'il y a vraiment assez de chance là quand même. On est à la mer, on a la bidule à demain. C'est quand même pas mal. Et puis, c'est pas trop difficile. Non. Pas mal. En tout cas, merci les filles. Merci. Donc, je ne sais pas à quel autre demain, mais un autre demain certainement. Oui. Merci beaucoup. Merci. La mettre là.